Bienvenue sur les revues du foutu, on se retrouve aujourd'hui pour une revue indé sur le jeu, comme vous pouvez le voir, Rogue Legacy. Alors à savoir que Rogue Legacy, pour moi, c'est une pépite du jeu indé. Je l'ai déjà fini plusieurs fois, parce que c'est typé roguelike, donc vous avez plusieurs possibilités de faire du plus 1, plus 2, pas mal de level plus. Là, moi je vais vous parler tout simplement du jeu, d'un début de partie, de voir qu'est-ce que c'est que ce jeu, pourquoi il est si bon et si addictif. C'est vraiment addictif, le terme c'est ça, c'est addictif. Quand on a commencé le jeu, on ne peut plus trop s'arrêter, un peu comme Binding of Isaac. Donc si on accroche à ça, c'est mort, on y est pour des heures et des heures. Je parlerai de Binding of Isaac un peu plus tard, dans la semaine qui suit, parce que c'est pareil, c'est un des jeux qui me plaît le plus en ce moment dans le jeu indé. C'est des jeux qui ne sont pas forcément tout récents. Rogue Legacy est sorti la première fois le 27 juin 2013, c'est développé par Seller Doors Game, c'est leur premier gros titre. C'est vrai que c'est compliqué de parler de leur passé, en plus ils y font référence dans le jeu, mais ça j'en reparle un petit peu après. Pas mal de petites annotations dans les niveaux qui font notion de ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est sorti effectivement le 27 juin 2013 sur PC, c'est sorti un petit peu plus tard le 16 août sur Mac et Linux. C'est valable pour tout computing gaming. Et c'est sorti surtout, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, le 29 juillet 2014. Donc le milieu d'année sur le PSN, dans toutes les plateformes PlayStation, que ce soit PS Vita, PS3, PS4. Donc là si vous aimez ce jeu et que vous possédez un système de jeu PlayStation ou PC, vous ne pouvez pas passer à côté de ce jeu. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu indé, uniquement vendu en numérique et par contre uniquement en anglais. Alors ça, ça va s'adresser du coup aux anglophones. En termes de gameplay, gameplay simple en tout cas sur le contrôle du perso, vous avez une touche de saut qui fait, vous allez voir, le saut est plus long selon si on maintient ou non la touche. Une touche d'attaque au corps à corps et une touche de magie. Alors là, sachant que vous pouvez le voir, le HUD qui est tout en haut à gauche, vous le voyez, je suis de level 0. Et on reparlera du leveling parce qu'il y a un petit côté RPG dans le jeu, voire même un gros côté RPG, plus typé système de déblocage du personnage en hack and slash. Vous avez votre vie dans la barre verte, donc 100%, et la barre de magie. Sachant que la magie, c'est actuellement ce que j'ai en dessous de la petite case, donc le petit couteau que je lance, qui est censé me faire 10 en moins sur la magie, mais qui ne le fait pas actuellement parce que je suis sur un écran de sélection, le jeu n'a pas encore commencé cette étape-là. Mais pour commencer le jeu, je vais devoir me rendre au château sur la droite et rentrer dans le château. Alors comment se déroule une partie de Rogue Legacy ? C'est simple, c'est un jeu typé Rogue-like, forcément, comme son nom l'indique. Castlevania-like également, donc c'est de la action plateforme, on va dire, ultra exigeant, ultra punitif. Et qui va dépendre, dont le gameplay va finalement dépendre de votre niveau. Là, actuellement, j'ai un saut simple, je peux casser comme ça les éléments du décor avec mon épée, bien sûr taper les ennemis, utiliser ma magie. Là, c'est le seul lien que vous allez avoir avec le scénario, c'est les fameux livres que vous avez ici, qui vous donnent un petit peu des indications scénaristiques. Honnêtement, pas grand-chose d'intéressant dans le scénario, donc j'en parle pas. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe au-dessus, c'est la carte. Donc là, la carte, je peux l'avoir à tout moment en pression select. Là, comme vous pouvez le voir, ce n'est que la salle dans laquelle je suis, parce qu'il va falloir explorer intégralement le niveau pour débloquer la carte. C'est là que le Castlevania-like intervient, c'est que vraiment, le côté Rogue, tout se débloque au fur et à mesure de notre exploration. Et le côté Rogue-like, donc le côté procédural, intervient dans le fait que les salles, l'agencement des salles, voire même la présence de certaines salles, se fait de manière totalement aléatoire. Donc, vous avez très bien, par exemple, vous pouvez avoir 10 salles différentes dans une run. Vous allez recommencer la run suivante. Les salles peuvent être les mêmes, mais pas du tout dans le même ordre. Ou alors, ils peuvent prendre 10 autres salles et les mettre dans un ordre totalement différent également. Donc, tout est géré de manière aléatoire sur la présence du château, même s'il y a des petites astuces par la suite pour réussir à garder la même carte. Mais ça, je vous en reparle après. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quand même, la carte que vous avez au-dessus vous montre bien le fait que le jeu est découpé en 4 zones. Le château, qui est censé être donc la zone la plus facile. Vous avez la forêt, qui est la zone 2, donc la zone qui est un petit peu plus dure. Le tower, donc c'est les mayas, qui est un petit peu plus difficile encore. Et le donjon, c'est l'enfer, en fait. C'est les enfers, et là, on est dans le très très dur. Le bestiaire change de zone en zone, même si on va dire que... On va retrouver à peu près le même genre d'attaque chez les ennemis, mais... Mais vous allez avoir, effectivement, des bestiaires différents. Donc là, vous pouvez voir un système de salles, la première salle avec piège. Au début du jeu, on se fait punir très facilement, parce qu'on n'a quasiment pas de vie, et on prend une attaque ridicule. Et vous pouvez voir, moi, je suis level 0, il est level 13, donc il me touche une fois, c'est fini. One shot, on est fini. Mais l'intéressant dans ce jeu, c'est pas de se dire, là, je suis mort comme une daube, c'est fini, je rentre chez moi. Non. Je meurs. Et du coup, l'histoire va faire que, pour poursuivre, je vais devoir utiliser un de mes fils, un de mes descendants. Comme vous pouvez le voir, j'ai le choix entre 3 descendants à chaque génération, et chaque descendant a ses caractéristiques. D'où le petit côté, alors, pas RPG, parce que je dirais pas jusque là, parce qu'on ne crée pas son personnage, on ne crée pas sa fiche de personnage. Mais là, par exemple, vous voyez, j'ai deux classes différentes, j'ai le knight, donc le chevalier, et le barbare. Sachant que le barbare, par exemple, a beaucoup plus de vie, donc résiste plus aux dégâts, et il va avoir des coups puissants. Par contre, il va être beaucoup moins mobile que le chevalier, qui peut, du coup, plus facilement exquer. Après, vous avez d'autres choses à prendre en contre, enfin, pas, mince, excusez-moi, excusez-moi. À prendre en contre dans votre choix, c'est la magie. La magie, c'est les différents coups que vous allez avoir. Donc là, j'ai une espèce de sphère que je vais balancer en ligne droite, qui revient comme un boumang, et qui me concerne généralement beaucoup de magie. Et là, c'est une faucille, donc il balance deux faucilles, et rafle plusieurs ennemis en face, sachant que j'ai également des traits, donc... Clumsy, you break a lot of things. Et surtout, le tunnel vision, donc ça, c'est pas de vision périphérique. Donc en gros, vous allez avoir un champ de vision ultra serré autour de votre personnage, et tout le reste de la salle, vous n'allez pas le voir. Tout ça, c'est très important de prendre en compte dans votre choix de personnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un barbare, parce qu'il est plus facile au départ. Et là, vous avez le mur des déblocages, dont je parlerai après la seconde run, puisque là, pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. A savoir que dans ce jeu, il n'y a pas du tout de système d'XP. Quand vous tuez un ennemi, vous ne gagnez pas d'XP, vous gagnez de l'argent. Et tout se gère avec l'argent. Petit problème, c'est que pour re-rentrer dans le château, j'ai affaire à ce petit personnage, Charon, qui me prend l'intégralité de mon argent. Donc à chaque run, je repars à zéro. D'où l'utilité d'obtenir assez d'argent dans sa run pour pouvoir les utiliser avant même de re-rentrer dans le château. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. On va devoir faire très attention à ce qu'on fait. Sachant que chaque pièce vous donne 10 en or, tout du moins au début, parce que ça c'est pareil, ou genre par la suite, mais il y a peut-être plein de choses à modifier dans le jeu. Ce qui fait que votre expérience va changer de partie en partie. La manière dont vous débloquez l'arbre des compétences est très importante pour votre future partie. C'est une question de timing. On est très habitué dans certains jeux à avoir un coup vers le bas qui reste porté. Là non, il faut faire très attention au timing. Il faut faire très attention aussi au tableau. Ça peut être des ennemis comme ça peut être rien du tout. Et vous voyez sur la carte, tout en haut à droite, vous voyez le nombre d'embranchements différents sur la salle. Je peux très bien descendre là. Et du coup avoir à faire un zombie, un œil crasheur. Lightbox, c'est pareil, lightbox, c'est un coup à prendre. Là, vous avez peut-être plus fort que j'ai pris du poulet, c'est de la vie. Donc ça me remet un peu de vie. Actuellement, là, je suis à 120 pièces. J'ai parfois des coffres avec des sacs qui me rapportent directement 50, je pense. Pareil, vous allez avoir un système en termes de baissière, vous avez un système classique, c'est-à-dire ennemis de base, ennemis spéciaux, donc généralement qui sont colorés dans différentes couleurs et qui ont des patterns différents. Miniboss et boss. Les miniboss sont souvent les dernières versions, les versions ultimes des créatures de base. Pour les grands boss, c'est pareil, mais alors là, on parle de versions ultimes, c'est des versions qui prennent la moitié de la taille de l'écran, qui sont souvent très compliquées et très longues à battre, tout du moins si on les bat avec un bas de veine. Alors, dans les coffres, je peux également trouver ça. Blueprints, donc ça, c'est un plan qui va me permettre de créer des objets. Je peux également trouver des runes qui me permettent de développer mon personnage d'une autre manière que par le système d'exploitation de l'argent. Pareil, genre par la fin d'un run, pas mal de choses à débloquer. Là, vous avez des sales objectifs. Donc là, par exemple, je ne dois pas me battre, donc pas infliger de dégâts à mes ennemis. Et si je le fais, ça va me donner un coffre spécial. Je vais y aller, hop, et me donner donc une des fameuses runes. Donc là, c'est de haste runes pour la cape. Donc, haste, je crois que c'est une sorte un peu de vampirisme. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Je crois que j'ai à peu près débloqué tout pour vous montrer ce qui se passe entre les runs et la profondeur du jeu se passe entre les runs. Donc là, vous pouvez voir la troisième classe qui se débloque au départ, c'est le mage. Donc là, vous voyez que j'ai deux chevaliers ou un mage. Je vous déconseille de jouer le mage au départ parce qu'en fait, le mage a très peu de vie. Beaucoup de madame a très peu de vie. Et vu que le gameplay est punitif au départ et que vous ne connaîtrez pas forcément les patterns des ennemis, c'est compliqué de jouer un mage au départ. Donc là, on va reprendre le chevalier de manière classique. Et du coup, on est au manoir. J'ai 360 pièces d'or ce qui me permet de débloquer la première marche. Donc c'est Smitty le forgeron qui va pouvoir utiliser les blueprint donc les plans de développement que je trouve dans le jeu pour me faire des pièces d'armure qui vont booster mes capacités au-delà de mon niveau de personnage qui va évoluer et qui va du coup me permettre de gagner un peu de vie ou de la mana. Pareil, ce qui change d'un autre jeu c'est que là par exemple en débloquant cette case je suis monté d'un niveau donc je suis niveau 1 mais mon niveau de vie et mon niveau de mana n'a pas augmenté. Pour augmenter mon niveau de vie je vais sur niveau de vie et pour 60 pièces je monte d'un niveau ma vie donc je monterai de niveau 2 et j'aurai 10 HP en plus. L'intérêt de faire ça c'est que ça me débloque la case du dessus et que du coup je vais passer l'upgrade du chevalier et que du coup le chevalier va passer de niveau 2. Alors le niveau 2 des classes n'a rien à voir avec votre niveau de personnage. C'est juste que là par exemple avec le chevalier vu qu'il a un bouclier en pressant sur la touche Y je pourrais utiliser mon bouclier pour forcément obtenir moins de damage. Donc ça on peut le débloquer. ça me débloque la capacité de mon chevalier que je ne peux utiliser qu'avec le chevalier d'où l'importance de sélectionner son personnage avant chaque run. Là c'est le nombre d'équipements que je peux porter donc ça ça va forcément le forgeron va créer des éléments de qualité différentes qui vont peser de plus en plus loin et du coup vous allez devoir faire évoluer ça pour porter de plus en plus de matériel. Pour l'instant je ne le fais pas. alors si je vais le faire je vais le faire toutes les icônes dont vous voyez en haut à droite le petit plus c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Vous voyez que sur la vie j'ai 75 niveaux donc il faut que j'ai de quoi payer les 75 niveaux sachant qu'un niveau vous avez vu le premier était à 60 le deuxième est à 120 alors ça ne va pas de double en double à chaque fois mais ça monte très vite ça monte très très vite et du coup pour monter en termes de vie ça va aller très 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 vite. Là du coup je crée ce je paye le premier niveau pour pouvoir débloquer les deux choses sur le côté je débloque du coup l'architecte et l'enchantresse alors je vais commencer par l'enchantresse parce que c'est le plus important l'architecte en fait l'architecte il va vous servir il a une machine et quand vous allez lui donner de l'argent cette machine va vous permettre de garder le château tel qu'il était dans votre précédente run donc vous allez faire exactement le même château il y a des intérêts ça je vous laisse découvrir pourquoi mais il y a des intérêts vous pouvez notamment juste pour vous donner une petite idée comme ça vous vous dites que vous voulez battre le boss de zone de la forêt mais qu'il vous reste pas beaucoup de vie avec un personnage assez rapide pas de souci vous allez esquiver les ennemis vous allez trouver la salle du boss et avant de rentrer dedans vous mourez vous choisissez un personnage qui a beaucoup de vie et beaucoup de force vous payez l'architecte pour que le comment dire le château ne change pas et vous vous téléportez directement au boss qui vous permet de taper le boss avec votre full life ça c'est une des applications de l'architecte mais il y en a plusieurs chacun l'utilise un peu comme il veut il y a pas mal de capacités donc là vu que j'ai plus que 10 en pièces d'or ça ne sert à rien de rester dans le château je pourrais plus débloquer quoi que ce soit là vous pouvez voir que mon personnage a un gros problème de vision il voit très bien de près mais a des gros problèmes de flou de loin ça ça fait partie des traits il y en a plein il y en a certains qui voient en noir et blanc il y en a certains qui sont beaucoup plus compliqués ah bah là par exemple il ne voit qu'en 2D il ne voit qu'en 2D ça a des implications sur les patterns de certains monstres ça peut être très chiant ça peut être très très chiant donc du coup on va voir Smitty Blacksmith pour vous montrer un peu le fonctionnement du système de stuff donc voilà là c'est le système de stuff donc vous pouvez voir que j'ai débloqué donc le première ligne de stuff donc j'avais débloqué la alors non la cap c'est autre chose encore c'est autre chose pour l'instant je n'ai pas de cap je n'ai pas de cap de disme libre là il vous le dit que vous nécessitez des plans pour créer des objets là par exemple pour 250 pièges je peux avoir cette épée qui fait 7 de plus de damage mais qui va peser 15 kilos de plus et du coup est-ce que je peux le porter oui parce qu'actuellement je peux porter 60 kilos et que je n'ai pas de pièce d'équipement donc ça ne pose pas de problème mais une fois que j'aurai mis cette épée plus ce casque plus ça plus ça ça va peut-être dépasser les 60 du coup je devrais augmenter mon poids ça va peut-être me payer enfin ça va peut-être me coûter un coût d'évolution que j'aurais pu mettre dans ma vie et du coup ça ça va vraiment être à vous de juger quel point est primordial est-ce que je monte mon poids pour pouvoir mettre tel équipement qui me donne plus de temps plus de temps ou est-ce que je monte ma vie ou est-ce que je monte mon mana si j'aime jouer les magiciens pour telle et telle partie du niveau enfin ça c'est vraiment à vous de voir et de juger le deuxième personne que je débloque c'est l'enchantresse et l'enchantresse elle va elle se servir des runes donc les runes hop j'en avais débloqué une sur la cape par exemple c'est celle-ci donc cette rune là c'est ah d'accord donc c'est une rune de déplacement rapide donc en fait quand vous l'équipez votre personnage se déplace plus rapidement et là où je vous disais que le gameplay change en fonction de votre manière d'évoluer c'est que par exemple si j'achète ça ça me permet de faire un double saut le double saut est extrêmement utile mais vous ne l'avez pas sur les premiers runs ce qui vous limite énormément donc vous allez vite vous dire j'ai besoin de 175 pièces d'or pour débloquer le double saut sachant que vous avez le double saut mais vous avez aussi des systèmes de dash qui sont juste ici les dash avec les gâchettes ça c'est pareil pour passer au-dessus d'un piège de pique vous sautez vous faites un dash c'est beaucoup plus sécurisant pour vous que de faire un simple saut et de vous rater et de vous tomber dans les piques tout ça c'est à vous de voir vous pouvez équiper jusqu'à 5 runes en même temps un sur chaque équipement et elles ont toutes des effets vous avez des runes qui vont par exemple vous donner plus de pièces d'or par ennemi mais qui vont les rendre plus forts ou l'inverse vous vous donnez moins de récompenses mais vous vous rendre les ennemis plus faibles à vous de voir à vous de voir ce qui est intéressant pour vous en tout cas le jeu est extrêmement complet on va relancer une run pour vous montrer à quel point c'est plus difficile et qu'il faut vraiment utiliser tout son argent c'est que voilà j'avais 10 pièces d'or j'en ai plus sachez qu'il est possible via des runes et des points de déblocage de faire qu'ils vous prennent de moins en moins d'argent il vous prendra quand même au maximum 50% de votre argent c'est redoutablement cher mais mais vous avez quand même des possibilités qui vous prennent moins et que du coup vous commencez votre run avec un peu d'argent vous avez moins besoin de chercher à droite à gauche moi vous pouvez voir je connais quand même bien les patterns du jeu j'ai quasiment joué 40 heures dessus sur mon premier run j'ai fini 3 ou 4 fois les différents boss sachant que vous avez en plus des boss des boss du challenge c'est à dire les boss que vous battez dans votre premier run vous avez la possibilité de les rebattre en mode ultra hardcore ce qui est pas mal c'est que ça vous consomme pas de vie vous ne recommencez pas la partie si vous perdez par contre vous n'utilisez pas votre sit-off et votre niveau réel de personnage donc vous êtes quasiment à un niveau 0 contre un niveau 200 et là on parle de skill pur là du coup je vais essayer de vous montrer une petite run un peu plus poussée même si ça fait bien longtemps que j'ai pas eu un personnage aussi faible il n'y a pas mal de secrets là par exemple les secrets qui sont tout en haut je vous dis je ne peux pas y aller mais en fait je ne sais pas si vous voyez sur le mur qui est à droite la petite zone sombre tout en haut en fait c'est parce que si j'ai un personnage qui est atteint de namisme je peux sauter faire un dash et atteindre la zone et du coup atteindre le trésor qui est juste avec mon personnage actuel c'est impossible ça ne me sert à rien et du coup je peux passer directement à la salle suivante il y a plein de choses plein de choses vous allez voir franchement ne serait-ce qu'au début passer le château c'est-à-dire même sans entrer dans la salle de boss juste le passer faire toutes les pièces et vider le château ça va vous demander pas mal de temps de jeu une fois que vous avez réussi à monter le personnage les choses se font plus facilement mais ne serait-ce que commencer à avoir le château c'est bien hardcore il me semble si je ne dis pas de bêtises qu'il y avait eu un défi du challenge du zoom dans un petit moment sur ce jeu et que le défi était d'aller le plus rapidement possible à une run avec 1000 pièces d'or quand vous ne connaissez pas le jeu c'est un bon petit défi à se donner calculez le temps que vous mettez à avoir la première run avec 1000 pièces d'or parce que là déjà je suis à 460 au début de partie 460 c'est énorme mais je connais bien le jeu alors ça c'est un hôtel donc je peux prier pour obtenir un objet spécial le Hermès Boost il me semble que ça doit me donner des sauts un peu plus haut je me fais avoir le mage vous voyez quand même 580 donc je suis quand même bien placé là je suis revenu dans une salle que j'avais déjà faite du coup à moi de trouver une sortie que je n'ai pas déjà empruntée pour pouvoir avancer ah oui c'est une salle secrète pour une rune l'objectif c'est de se défaire de tous ses ennemis forcément la salle est abondamment remplie d'ennemis et c'est très compliqué donc là du coup encore une fois on retrouve le choix de son de son comment dire de son soldat là vous voyez que le knight est passé en paladin je vais débloquer quand même l'architecte juste pour vous montrer que le château est venu à chaque fois et que ça me procure différentes options là je peux de ce côté-ci upgrader le mage ou upgrader mon damage par magie ou de ce côté-ci upgrader le barbare pour commencer le barbare c'est vraiment pas mal allez-y sinon vous avez une autre alternative c'est le shinobi le shinobi a très peu de vie mais par contre on fait des dégâts colossaux colossaux la plupart des ennemis vous les one-shottez c'est très très fort mais par contre il a très peu de vie donc il faut bien maîtriser les patterns et ne pas se faire toucher mais au-delà de ça c'est un personnage ultra cheaté donc là forcément je ne peux pas l'acheter donc je ne peux pas vous le montrer mais n'hésitez pas franchement sur un début de partie booster le barbare booster le shinobi c'est parfait là du coup j'ai peut-être de quoi m'acheter non du tout du tout du tout je ne peux pas m'acheter de matériel donc je ne peux pas vous montrer la différence mais sur votre personnage ça va s'afficher si vous avez une des fois des différences de couleurs des différences de formes votre personnage va vous montrer que vous avez une armure telle et telle armure là par exemple je vais le faire je vais payer l'architecte il actionne sa machine ça ne m'empêche pas que du coup je dois payer mon tribut quand même pour rentrer dans le château mais ma carte est déjà pleine j'ai la localisation des ennemis des secrets que j'ai déjà découvert tout est là ça c'est l'intérêt de l'architecte vous pouvez le voir c'est un jeu qui peut paraître simple parce que on n'est pas dans du pixel art mais on est dans du cartoon on est dans du jeu indépendant il faut compter 15 euros pour ce jeu là donc on est dans des petits jeux on est dans des petits jeux mais le jeu est tellement complet que ce soit juste le gameplay de base évoluer faire évoluer son personnage pour pouvoir faire des doubles dash des simples jumps double jump pouvoir prendre l'avantage sur tel et tel ennemi la rigueur que ça demande de rentrer dans une salle et de se dire il faut faire ci il faut faire très vite c'est très intéressant gérer sa magie pour la garder sur les grands ennemis ou essayer de retrouver des fioles pour la charger il y a vraiment une profondeur de gameplay qui est folle et qui se cumule à la profondeur du gameplay lié à l'arbre de déblocage aux runes à tout ce qui est équipement alors le scénario comme je vous disais il est vraiment tout basique c'est mais après la collection des livres si vous êtes un pourchasseur de trophées pas mal de petits trophées à faire là vous avez par exemple la comment dire la porte qui est là c'est la porte du boss final qui est juste au début du jeu c'est très frustrant mais pour ça il faut battre les 4 boss de chaque zone donc dès que vous battez un boss ça vous fait une icône lumineuse et ça vous remet sur ce point de TP ça c'est un point de TP je peux pas vous le montrer parce que j'en ai pas débloqué d'autres dans ma partie mais si j'avais débloqué un point de TP dans ma partie précédente le fait d'avoir le même château me permet de me téléporter directement là-bas et du coup d'esquiver des salles à qu'ennemi en tout cas c'est un jeu j'ai passé énormément d'heures dessus je suis un grand fan de Rogue Legacy un des jeux indépendants pour moi le plus complet en termes de gameplay de profondeur de gameplay on peut facilement y passer beaucoup d'heures si on accroche au système c'est un jeu qui s'adresse vraiment aux fans des Castlevania Life d'exploration de niveau de skill sur les combats et puis bien sûr de roguelike parce que tout est géré de manière procédurale donc forcément ça va vous demander un temps d'adaptation court pour pouvoir bien profiter de ce jeu moi je vous l'avais bien compris c'est un jeu que je conseille je l'ai conseillé à des tas de gens je l'ai conseillé à des amis à moi qui sont fans d'Isaac en leur disant mais pourquoi tu te mets pas dessus il est tout aussi bon qu'Isaac il est tout aussi tout aussi difficile à prendre en main au départ tout aussi exigeant et tout aussi ça vous apporte un vrai plaisir de la complétion c'est oui j'ai fini le boss de telle zone oui j'ai réussi à finir toute telle zone sans perdre trop de dégâts oui à chaque fois que vous allez monter en niveau que vous allez que vous allez comment dire faire croître ce perso et et gagner des parts de terrain sur le jeu vous allez vraiment vraiment avoir envie d'aller encore plus loin et vous fixer des nouveaux défis et c'est en ça que le jeu est très bon c'est qu'il est limite infinissable vous pouvez très bien le finir un nombre de fois pas possible et vouloir encore se remettre dessus là j'ai recommencé une partie pour la vidéo mais sur ma partie principale je sais pas si je peux le montrer si 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 je vais vous montrer ça vous voyez je suis level 224 je suis un ng plus 2 donc j'ai déjà battu deux fois le enfin oui c'est ça deux fois le boss final juste alors juste juste je voulais vous montrer à quoi ressemble le mur de déblocage quand on quand on finit le jeu ce que je vais faire c'est que je vais paumer là vous voyez déjà la barre de vie je suis passé de 100 points de vie à 710 points de vie 495 points de mana là j'ai toutes les entrées donc les 25 livres on va se laisser mourir on va se laisser mourir ça va être facile là vous voyez déjà deux bases deux bases les ennemis sont un petit peu plus exigeants en ng plus 2 mais en même temps on a beaucoup plus de vie on a beaucoup plus de puissance donc c'est des ennemis qui sont vraiment allez le shinobi c'est juste pour vous montrer voilà vous voyez un peu à quoi ressemble l'arbre de déblocage une fois que tout est débloqué vous avez vraiment de quoi passer du temps parce que en plus là par exemple je suis niveau 44 sur la vie le prochain niveau 4050 pièces 4050 pièces enfin c'est une folie à la fin les évolutions coûtent énormément cher et du coup on passe beaucoup plus de temps dans le château à farmer et à développer son perso donc là vous pouvez le voir j'ai des runes d'équipés tout en bas à gauche les runes équipées donc j'ai le double saut voire le triple saut le double slash donc c'est les fameux dash qui vous permettent d'éviter les pièges vous voyez au dessus d'un piège avec des piques c'est très très pratique vous avez également la vitesse de marche améliorée et tout ça combiné font que c'est quand même pas mal là le shinobi il a un des pouvoirs particuliers qui est très sympa il met un double et dès que vous approchez d'un danger hop il se téléporte très très sympa vous avez débloqué des coups comme ça je vous montre pas tout parce que il faut que vous découvriez quand même par vous même les subtilités du jeu mais si vous êtes fort en anglais que vous aimez les roguelike et les castlevania like un peu exigeants sur les combats mais allez-y c'est un pur plaisir un pur plaisir bon moi je vais je vais arrêter de vous parler de ce jeu parce que vite de rien je crois que j'y suis depuis plus de 20 minutes pour vous parler de ce qui va se passer par la suite je pense que je vais vous diffuser du coup la vidéo du DLC de Mario Kart après cette vidéo là sûrement d'ici 2-3 jours elle est d'ores et déjà prête donc je vais pouvoir la diffuser rapidement après je vous ferai la vidéo sur Binding of Isaac parce qu'il me semble important que les joueurs Playstation sachent quel est ce jeu et pourquoi il est important de ne pas passer à côté et puis ça sera le test d'Assassin's Creed j'espère avoir assez avancé dans le jeu pour pouvoir faire le test mais ça devrait pouvoir se faire ça devrait pouvoir se faire donc moi sur ce je vous laisse sur vos jeux respectifs j'espère vous avoir tenté sur ce jeu là parce que moi je suis un gros fan et j'espère mettre le plus de gens possible sur Rogue Legacy et puis je vous laisse un bon jeu à plus et on se retrouve sur les prochaines vidéos sur les réseaux sociaux et on se retrouve